Merci. Mesdames et Messieurs, bonjour. Nous allons débuter notre rencontre aujourd'hui. Pour l'instant, pour les raisons de contraintes biotransport, les travailleurs intervenants accusent un dégé retard. Ils ont retenu un fournil et ils seront retardés. Soyez-en rassurés. Une fois de plus, bonjour et bienvenue au café le Jean-François Copé. Je vais tout d'abord vous présenter parce que vous avez vu certainement à travers les réseaux sociaux défiler des noms. Les noms vous en a aussi associés au visage des noms. Je suis François-Xavier Bouillon avec Joël-Litier Engault qui est juste tout au fond à droite. Nous avons pris l'initiative d'organiser cette rencontre citoyenne. C'est une rencontre citoyenne républicaine sans qu'il ne s'accorde, je dirais, à aucune formation politique, à aucune association politiquement engagée. C'est un événement initié par Didier, Joseph Didier et moi, acteurs de la société civile. Pourquoi cet événement ? Comme vous avez pu le constater, depuis bientôt deux ans, notre pays, le Cameroun, est emboué dans une crise d'une gravité à nul autre pareille. La crise anglophone. Deux régions du Cameroun, notamment le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, depuis bientôt deux ans, sont dans une situation de crise très grave. On peut y dénombrer de nombreux réfugiés, de nombreux morts. Face à cet état de choses, Joël-Litier et moi, nous pouvons rester insensibles, nous pouvons rester indifférents. Dès lors que des Camerounais, comme nous, comme vous, se retrouvent dans une situation de souffrance, de douleur aussi grave, je pense, nous pensions qu'il était notre devoir, c'est un devoir républicain, nous étions interpellés par la situation. A cet effet, nous avons répondu à travers cette initiative, celle d'organiser cette rencontre entre Camerounais et Amis du Cameroun, dont l'objectif est tout simplement de déverrouiller la parole, de libérer la parole. A cet effet, nous avons fait appel à un certain nombre de figures de la société civile camerounaise, qui très souvent, au travers de différents médias et réseaux sociaux, ont pris la parole pour exprimer ce constat malheureux de la situation qui prévaut actuellement, et par ailleurs, qui essaient autant que faire se peut à tracer des perspectives, à proposer des solutions pour la jubiler. Nous sommes tous navrés, consternés par cet état de choses, mais nous pensons, et nous en sommes raisonnement persuadés, que la solution passe par un dialogue sans tabou, sans préalable. Donc, aujourd'hui, vous pouvez voir sur cette table, juste devant vous, les différents panels d'intervenants. Je vais ensuite citer quelques noms, mais tout à l'heure, je laisserai le soin à chacun de se présenter. Et ensuite, chacun des intervenants va nous entretenir sur sa perception, son arrivée de la crise, et bien évidemment, comment est-ce qu'on va la jubiler. Donc, sans vous tarder, je vais passer la parole au co-organisateur, Joël Didier, qui va également tenir un mot de bienvenue. Merci. Bonsoir, je ne serai pas long, parce qu'il faut tout de suite entamer le débat. Nous avions initié, je rencontrais pour tout vous dire, François Zavier la première fois, et on a eu cette idée, parce qu'on s'est dit qu'on ne peut pas rester dans une impasse comme celle-là. Chacun de nous a des... Parfois, nous organisons des événements à Paris pour l'autre, dans nos obédiences politiques respectives. On a toujours la frustration de voir que les Camerounais n'arrivent pas à se rencontrer dans des lieux comme ceux-ci, pour parler face à face, de manière directe, de manière conviviale et respectueuse l'un des uns des autres, sur un problème qui nous touche tous. Et nous avons, vous avez vu à partir du titre qu'on a choisi, qu'on n'a pas essayé de faire en furiture des choses très longues, pour aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi ? C'est qu'on se reparle, qu'on se dise la vérité, et qu'on aille de manière tout à fait modeste vers une sortie. Comment on sort de ça ? Chacun, avec sa perception, mais au bout, il faut que cette initiative puisse accoucher d'autres initiatives, afin que d'autres nous rejoignent. Nous sommes les premiers. On aimerait que d'autres nous rejoignent dans cette initiative, afin que le dialogue inclusif dont nous réclamons tous ait enfin lieu. en toute modestie, nous savons que d'autres acteurs plus importants que nous prendront ces décisions, mais si nous nous avançons ou pas, on a la modestie de croire que nous d'autres vont suivre. Et nous pouvons commencer ce débat. Je vais donner la parole d'abord à Patrice Danone, si par contre nous. Et on essaiera chacun d'abord de prendre, de parler, pour les interlocuteurs à raison de 10 minutes, c'est ça qu'on a dit, 10-15 minutes, afin que ce soit un débat interactif. Ce n'est pas juste ceux qui sont au niveau de la table qui doivent monopoliser la parole. Il faut qu'elles soient interactives, afin que de ce que de cette première rencontre, on puisse déjà avancer les prochaines, et voir comment on va diriger cette initiative, pour qu'elles soient habituelles ou régulières, tant qu'à Yaoundé ou au Cameroun, ils patogent un peu sur cette envie et ce projet, et cet objectif qu'on a tous, qu'on partage tous, malgré nos différences, d'avoir un dialogue véritable, franc, direct, et organisé autour de la table. Je vous remercie. Ce programme vous est proposé par Devisey Offred, spécialiste du transport international Afrique, Dom Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviseo-fret.com Téléphone 233-139-85-14-23. Voilà, j'en profite déjà pour remercier, vraiment, un joli d'avoir organisé ce panel, afin que les francophones qui sont intéressés par ce qui se passe dans la zone anglophone du Cameroun en présente leur visage, n'est-ce pas ? Et une fois que c'est, oui, qu'est-ce que c'est ? Nous savons tous que la ligne de fer qui s'est bâtie, qui s'est bâtie de plus en plus, entre les deux nouvelles ethnicités du Cameroun, est telle que c'est pratiquement un challenge pour un francophone de montrer son visage de dire que je suis avec les anglophones, je suis anglophone déjà, et je suis amazonien, et je suis Bamenda. Donc, cette initiative est extraordinairement louable. Je le dis parce que je suis venu à Paris plusieurs fois et il y a un petit peu de travail avec les anglophones qui sont ici, avec les compatriotes anglophones qui sont ici. Mais évidemment, travailler avec les francophones, c'est l'enjeu. Faire de telle sorte que le Cameroun en entier soit au courant, mais aussi soit conseillé. L'autre chose, évidemment, c'est que nous avons une manière de travailler, moi j'ai une manière de travailler qui est peut-être différente de celle de ceux qui vivent en France. et lorsqu'on a un groupe aussi large, donc nous devions refaire une table pour être plus à l'aise au lieu d'avoir une confrontation qui fait que nous soyons plus nombreux ici que ceux qui sont de côté. Chaque jour, il y a au moins deux soldats qui sont tués du nord-ouest au sud-ouest. Chaque jour, je fais des camps. Donc, si on calcule par année, ça fait 736 soldats. Si on calcule par... Si c'est trois soldats, ça serait 1096 soldats. C'est extraordinaire. Du côté des armes faunes, tués par jour, c'est à peu près 5, 4 ou 5. Et donc, si on fait les mathématiques, on verra qu'on a déjà à peu près 1096 par an. Et donc, sur les deux, ça fait plus de 2 000 morts par an déjà. Je le dis parce que s'il y avait un incident ici... Bon, l'incident du 11 septembre aux États-Unis, il y a eu 3 000 morts. Vous voyez l'impact que ça a eu. C'est que c'était unique à un moment, un jour, une seconde, tout le monde est mort. S'il y avait un incident comme ça au Cameroun, ce serait, je crois, extraordinaire, ce serait dans tous les jours. Mais comme c'est chaque jour 2, 2, 2, 2, alors ça passe sous les radars. Alors, on n'analyse pas avec les gens ce que cela nécessite. On n'analyse pas avec le cirque que cela nécessite parce qu'on se dit à New York, par exemple, par jour, je ne sais pas combien de gens meurent, combien de gens meurent par violence aux États-Unis en général, on se dit que c'est très peu de choses. Mais ceux qui meurent là, sont meurent à cause d'un conflit qui aurait bien pu être évité. Et là, c'est un élément pour moi. C'est que ceux qui meurent là, les 2 000 morts, alors là qui meurent, meurent à cause d'un conflit qui aurait pu être évité si on avait, enfin, ce qui a déjà financé ici, le dialogue. Si on avait fait le dialogue inclusif. Et maintenant, tous les scénarios sont possibles. Mais celui qui est toujours exclu, c'est celui du dialogue. Et la personne qui exclut le dialogue, c'est bien. Donc avec ça, les données sont sur la table. Et je crois que l'urgence du travail collectif est présentée à chacun d'entre nous. Vous êtes sur JMTV+. Merci, professeur, pour cette brillante, brève intervention qui plante le décor, qui a certainement une analyse également à faire partager de la crise. Donc, professeur, merci d'être avec nous. Ma question, elle est toute simple. Selon vous, la crise anglophone, quelle est la cause ? Et comment est-ce qu'on peut sortir de la crise ? Merci. 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 Joël qui tient en groupe. Cher Patrice Ngana et vous tous, mes frères et sœurs africains du Cameroun ici rassemblés. Quand j'ai reçu l'invitation de venir à cette rencontre, j'ai tout de suite accepté, je m'en souviens. Tout à fait. Je m'en souviens le matin, alors que je n'avais jamais rencontré de ma vie François-Xavier Bouillon, et que j'échangeais déjà parfois par mail ou par message de réseaux sociaux avec Joël Didier. J'ai accepté, parce que j'ai le sentiment que la collectivité nationale camerounaise et l'opinion à propos du Cameroun sont en train de passer à côté de l'essentiel. Et que cette réunion pouvait être l'occasion de rappeler l'essentiel qui est en cause aujourd'hui au Cameroun. Bien sûr, pour rappeler l'essentiel qui est en cause aujourd'hui au Cameroun, il faut déjà souligner ce qui est accessoire. Ce qui est accessoire, c'est que le 7 octobre au Cameroun, il y a une élection présidentielle. Je fais partie de ces fils du Cameroun qui sont convaincus qu'il n'y a pas élection présidentielle au Cameroun depuis l'indépendance en 1960. Il n'y a jamais eu une élection présidentielle au Cameroun. La seule fois qu'il y a eu une élection qui traduisait objectivement l'expression de la population, le général Semengue, chef d'état-major de l'armée du Cameroun, nous a bien dit que si le président Biya avait commis l'erreur de reconnaître sa défaite dans les zones en 1992 face à John Frondi, eh bien l'armée aurait fait un coup d'état et aurait déposé le président Biya pour refuser l'expression souveraine du peuple camerounais. Donc on nous agite les réseaux sociaux, on nous agite la télévision depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, avec un faux événement, avec un non-événement. Dès lors que vous savez très bien que ELECAM est entièrement nommé par Paul Biya, que le conseil électoral, il est composé de gens qui sont des anciens de l'administration territoriale du Cameroun et de personnalités de la société civile triées par Paul Biya, et que Paul Biya, selon la loi électorale, fait ses courses parmi les cadres des partis d'opposition, qu'il a pris le soin d'infiltrer avant de les nommer, vous reconnaissez qu'il n'y a pas d'élection présidentielle au Cameroun. Et si vous lisez la loi électorale, en son article 12, si je ne m'abuse, elle dit que ELECAM n'a pas le droit de proclamer les résultats des élections. Alors que ELECAM organise soi-disant les élections, mais le résultat des élections est proclamé uniquement par le Conseil constitutionnel, dont tous les membres sont désignés par M. Paul Biya ostentatoirement parmi les magistrats connus comme étant des membres cotisants de son parti politique, le rassemblement soi-disant démocratique du peuple camerounais. Donc, je voudrais déjà inviter cette assemblée à ne pas se laisser distraire. Il n'y a pas d'élection au Cameroun. Les candidats de l'opposition à l'élection présidentielle du Cameroun n'ont qu'une seule mission, utiliser cette période électorale et les quelques libertés qu'elle permet pour rappeler au peuple camerounais qu'il a un problème fondamental depuis 1960, c'est qu'il est militairement braqué par une structure militaro-politique dont le noyau est tribal. Cette structure militaro-politique empêche le fonctionnement d'une démocratie convenable au cœur du Cameroun. Et tant que ce peuple et son élite n'auront pas trouvé une solution pour débraquer, pour lever le braquage armé dont ils sont victimes de la part de cette organisation depuis 1960, on ne peut pas parler de jeu démocratique. A mon avis, voici d'abord le fondement à partir duquel l'humiliation de nos compatriotes du Cameroun anglophone a été possible. Ça a été possible parce que nous sommes dans un système militaro-politique qui ne dit pas ouvertement son nom. Un système dont le noyau, c'est le bire, la garde présidentielle, la sécurité militaire, les renseignements généraux, l'administration préfectorale formée à l'ENAM, et par extension des pseudo-médias officiels et des pseudo-médias d'opposition privée chargés d'entretenir les Camerounais dans l'ignorance profonde de ce qui importe pour eux. Ce sont ces gens-là qui ont pris des magistrats du Cameroun anglophone, tabassés dans la rue, des enseignants du Cameroun anglophone, tabassés dans la rue, des élites de toutes catégories, y compris des chefs traditionnels du Cameroun anglophone, massacrés, brûlés des villages, assassinés des femmes et des enfants, depuis maintenant pratiquement trois ans, uniquement sur la base d'une revendication qui, il faut le rappeler, était au départ fédéraliste, et qui progressivement, devant la répression inhumaine, est devenue sécessionniste. Donc la grande question pour laquelle je me suis déplacé ce jour, c'est de discuter avec mes frères et mes sœurs, que ce soit ceux qui sont engagés dans la voie de la sécession et du retour au fédéralisme d'avant 1961. Pour ceux qui considèrent que ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun a à voir avec la violence que nous subissons depuis 1960, comment pouvons-nous unir nos forces pour lever la caution stratégique qui pèse sur le dos de notre peuple, à savoir son braquage militaire ? La grande question qui se pose à tous les Camerounais, que ce soit le Saoudan Cameroun qui est aujourd'hui envahi militairement, massacré militairement, ou le reste du Cameroun, la grande question c'est comment faire face à une structure comportant quatre noyaux. Une milice tribale, attention ce n'est pas une tribu qui est au pouvoir, mais c'est une milice tribale, le BIR c'est une milice tribale, une garde présidentielle, une sécurité militaire, des renseignements généraux, une administration préfectorale issue de l'ENA, des médias d'Etat et des médias d'opposition complètement subjugués et corrompus, en tout cas pour l'essentiel par le pouvoir, comment on va faire face à cette situation ? Pour moi c'est la grande question que nous rencontrons aujourd'hui. les discussions sur le statut de ce qu'on appelle aujourd'hui le Saoudan Cameroun ou l'Ambazonia ne sont possibles qu'avec des gens qui reconnaissent que les Camerounais anglophones sont des êtres humains. Ces discussions ne sont pas possibles avec des gens qui ne les reconnaissent pas comme des êtres humains, qui ne les reconnaissent même pas comme des frères ou comme des égaux, et qui les soumettent en s'amusant à envoyer pour les tuer des gens qui appartiennent bien souvent régulièrement à un seul et même groupe ethnique. Nous sommes aujourd'hui dans l'obligation de trouver une intelligence pour contrer le piège du tribalisme, parce qu'on veut absolument faire comme si la revendication d'une république démocratique au Cameroun est l'affaire d'une tribu ou de quelques tribus assemblées contre une autre. Deuxièmement, le piège de la violence militaire forte. Nous avons la carte des camps militaires, de gendarmerie, etc. D'où sortent les troupes qui vont empêcher les moindres réunions politiques, les moindres manifestations publiques, expulser les natifs du Cameroun, Manu Militari. Nous savons d'où ils viennent, nous avons leur nom. La grande question qui se pose, c'est qu'est-ce que le peuple du Cameroun, en tout cas une minorité agissante ou l'écrasante majorité de ce peuple, sont capables de faire pour qu'on ouvre un espace de non-violence pour la négociation du futur Cameroun. Je suis venu ici entendre et bénéficier de vos intelligences autour de cette question. Accessoirement, je voudrais discuter avec mes frères qui ont proclamé de nouveau leur indépendance en récupérant l'état qu'ils avaient avant la République fédérale de 1961. Comment on fait pour résoudre le problème qui persiste ? Il ne suffit pas de proclamer cet état. Il y a un rapport de force politique et militaire sur le terrain. Est-ce qu'ils vont pouvoir continuer dans une logique solitaire à faire face à ce rapport de force politique ou militaire ? Ou est-ce qu'il faudra que nous retournions ensemble vers une réflexion pour un nouveau fédéralisme camerounais du 21ème siècle où nous allons mutualiser nos forces tout en tirant des leçons de tous nos échecs précédents ? Je m'excuse d'avoir été long, j'ai une faiblesse de philosophe, c'est celle de la problématisation. Il n'y a pas de République du Cameroun, il n'y a pas de Sardin Cameroun possible, s'il n'y a pas un état de droit, dans l'un comme dans l'autre en tout cas, un état de droit commun à partir duquel on renégocie notre cohabitation. Je suis là pour savoir comment on fait pour que les militaires qui tuent nos frères, qui tuent nos sœurs, cessent de les tuer. Comment on fait pour que l'opinion internationale sache que ce qui est en cours au Cameroun vaut génocide d'une partie de sa population et qu'on sache que le peuple camerounais est braqué des deux côtés anglophones ou francophones par une milice tribale ? Et la réponse qu'on doit lui apporter. Merci professeur Franklin Yamsi pour cette analyse, cette exposé sur votre perception, votre vision de la crise anglophone qui d'ailleurs pointe le doigt sur une réalité, celle de l'état de droit, qu'il faut certainement redéfinir. Je vais maintenant passer la parole à monsieur Ayukita David, qui est camerounais et qui est originaire également de la zone anglophone. Je pense que vous avez des proches, vous avez la famille qui est plus impactée par la crise que nous autres, la partie francophone, bien que nous compatissons, vu que nous sommes tous camerounais. Et nous souhaitons avoir votre avis, votre analyse, votre perception de la dite crise. Ok. Oui, merci beaucoup. Mes chers panélistes, membres de l'audience ici présents, les organisateurs de cette occasion, je veux particulièrement remercier, on behalf de mes amis et l'anglophone community, qui sont présents, pour bringing up cette anglophone crisis. Je veux commencer par dire, je vais être un peu long, parce que le problème de la zone de Cameroon est un problème d'existence, ou un problème d'existence pour plus de demi-century. Pour plus de 10 minutes, je vais aller en 50 minutes. Pour plus de 15 minutes. Je veux vraiment vous hitz la lumière de la matière. Avant nous nous prétendons de chercher un solution, soit-où, 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 on ne peut pas nous laisser passer à cette situation. Il y a des causes, et les causes ne sont pas aujourd'hui. parce qu'ils n'ont mis d'abia ils n'ont mis d'abia à tout pour ceux qui connaissent les problèmes de Cameroun parce qu'ils n'ont pas même avant le false federation en 1961 maintenant, je vous remercie comme je l'ai dit ce que nous avons pour le passé pour le passé 24 mois a country that is gradually sliding into civil war it all started with legitimate grievances from the teachers and lawyers the students and the civil society who are just asking for a few things because of the marginalization the prolonged marginalization of Southern Camerounians unfortunately what happened the government invited the representatives for a dialogue just like we are talking of looking for a solution for a dialogue you call people that come let us sit and look for a solution and then you turn around you arrest these people simply because you could not respond to their demand and particularly one of those demand was because these people have seen that the country they have been marginalized for quite a long time they said no it's not moving let us amongst what we are asking let us go back to the federal dispositions that existed between 1961 and 1972 you refused instead you arrested these leaders you threw them in prison now when you arrest people with whom you are supposed to sit and negotiate with whom do you want to negotiate that is the big question with whom do you want to negotiate they arrested these people some of them till dead as we speak are still in prison some were charged with various camps including terrorism which of course you know that amounts with death penalty and it didn't just ended at that point there was a lot of international pressure that came in a lot of manifestations until the government could not continue they decided now to release some of the leaders but allow some to be in prison and during that same period too they cut down internet for three months how do you cut internet today internet has become like oxygen none of us here can actually live a normal life today without internet how do you cut internet for three months they cut down internet and then what happened this chair a lot of it reignited the quest by southern Camerini not this time around not for independence not for federation rather but for complete independence now fellow panelists like I said I'm going to be a bit long because we cannot pretend to look for solutions to this problem without looking at the root causes of the matter the call for federation or independence it never started today it started way back in the 80s it would be remembered that the southern Cameroon was originally a united nations trust territory just like la republic to Cameroon and as trust territories the objective was that these two territories were going to be prepared for independence or self-government the southern Cameroon was governed by the British as an integral part of Nigeria for administrative reasons now why with Nigeria as far back as 1954 the southern Cameroon had attained self-government what does that mean it means there was a government in place it means there was a parliament in place there was a public service in place there was a police force in place a judicial system in place and let me remind you people the southern Cameroon is the first African country that ever organized a democratic election there was the government and there was an opposition the opposition won it was a peaceful transfer of power up to 1958 when the administrative body the government of the United Kingdom they informed the United Nations that the southern Cameroon was right for independence so this if you look at it this was already a country on the move the United Nations had informed the British government rather had informed the United Nations that the southern Cameroon was right for independence and what happened the United Nations already set aside a date for the independence of southern Cameroon which was fixed for the 1st of October 1961 but surprisingly in the month of October 1959 the United Nations General Assembly voted resolution 1352 asking the southern Cameroon to attain independence either by joining La République de Cameroon or Nigeria or Nigeria and then in 1960 now October 1960 they requested the British government the United Nations requested the British government to make sure the southern Cameroon was separated from Nigeria of course that happened now when you look at it by October 1960 the southern Cameroon is already separated from Nigeria they didn't join La République de Cameroon immediately it was a country on its own there was a southern Cameroon government that was running all the affairs of the southern Cameroon except for foreign affairs that was still under the British now the plebiscite vote for the southern Cameroon to attain independence took place on the 11th of February 1961 the southern Cameroon voted to join La République de Cameroon in a federal system and the new government the new country that emerged that both countries now got extinct La République de Cameroon ceased to exist the southern Cameroon ceased to exist and it created a new country known as the Federal Republic of Cameroon now I will move forward first to 1972 1972 what happened like I earlier said that the problem of southern Cameroon is not probably I would say it's not even a huge this is a problem that has been planned that is what we have in the bind it's an agenda that is there that whosoever comes will execute that agenda yeah that is the whole truth now in 1972 Ahijo unilaterally dismissed the Federal Republic of Cameroon through a pretended referendum and then created the United Republic of Cameroon the United Republic of Cameroon we went up to 1984 yeah if I should be honest remember 1984 the United Republic of Cameroon was extinguished by presidential decree delivered by Mr. Paul Bia so we left from Federal Republic to United Republic and then on that map the United Republic of Cameroon the map was containing two stars showing that two components came together they removed one of the stars and then it was left one then the name La Republic de Cameroon if you very much remember this was the name of one of the components that came into the federation in 1961 the name La Republic de Cameroon was brought down to replace the name United Republic of Cameroon so you can see a situation where two countries come together to form a nation and then after some time the whole country was extinguished to go back to the original name of the one of the components that was existing of course the Southern Cameroon saw this from two dimensions they interpreted it as cessation that is French Cameroon has seceded from the union and secondly they saw this as recolonization that the French Cameroon has recolonized the Southern Cameroon and the reaction was very swift the first person to start contesting was who was at one time the Baroudi what do they call it Batonier de Baroudi Cameroon he was the one who started contesting he started by attacking he was arrested jailed put under house arrest from where he succeeded to escape and is presently in London and then in 1970 he contested and requested constitutional talk to be held to address the nature of the country that never happened in 1992 1993 1992 the anglophones held the all-anglophone conference in Bamenda and Boya the call was the same let us dialogue so that we can talk about the form of the country nothing happened so fellow organizers fellow members of the panel members of the audience we will keep talking about dialogue we keep calling dialogue but is the dialogue coming we are today in 2018 people have started calling for dialogue since 1985 to 2018 is how many years this is 24 years how many 34 years 34 years we have been calling for dialogue so you tell me if you are an anglophone on the other side you've asked for one thing for 34 years and then they keep refusing you originally the call wasn't independence independence was far we've already come together let us live together as brothers and sisters but it was not moving I said okay let us go back to the federal system which at least gave some advantage to everybody and then this call was ignored so in 93 94 all anglophones they came together and insisted they want Mr. that if you don't respond within a given time limit we shall have no other option than to declare our own independence that never happened of course the independence was declared by justice that was in 1999 yeah the independence was there yeah was declared by justice as usual they have all the military power all the political power they got these people dumped them in prison and all this has steered the emergence of so many independentist groups like the SYL like Maurice like AGC like the Amazonian interim government that are all glamorous for one thing negotiation that is it first let us sit and dialogue and then decide on the form of the state nothing keeps coming how do you dialogue with somebody who is not ready to dialogue that is the question and when these people say okay you don't want it we are going a separate way you pick guns and then you start killing them but you will kill to the last man because presently I just got a call my whole village every person I got a call this morning every person has run and is in the forest so if I were there where could I have been in the forest too now you tell me when you have burned down villages killed my old parents burned them in their houses because they could not run to the forest kill the young people how do you want to live again with that type of person this is the big question not that we are not ready to dialogue all wars in the world people will fight and fight at the end of the day the end of the negotiation table how do we dialogue so this is why earlier said the problem is not Mr. Abia it is like I laid down agenda that was there every person who comes will execute it you can chase Mr. Abia it doesn't really consensus from the Anglophone perspective we don't care about Abia he can continue I even wish him to stay there as long as possible but that would not change our mind why can't you dialogue with people if your intentions are clear why so this whole of dialogue dialogue you've asked it for one thing for 34 years if we are truly Cameroonians if we are truly Cameroonians why is it that in the house it is not moving well why can't we sit and talk why can't we sit and talk it is not moving well in the house does the solution lies in fighting fighting has never ever solved any problem whether you kill all ambassonians or you kill all militaries it will not end until we sit and have an all true and inclusive dialogue not a dialogue you will set you will go and talk with your friends or the dialogue you will pay people to come and talk with you that is not the dialogue we want we want a true and inclusive dialogue so I want to thank you Mr. organizer I thank all the members at least to look for an everlasting solution thank you very much thank you for your intervention and we are going to continue with Mr. Jackie Mr. Jackie journalist in Paris they make many interventions of different interviews of different people who are concerned about the crisis we are concerned about the crisis but the people can give us the current information about this crisis Mr. Jackie Thank you Francois Ali thank you Joel Di Diego and David thank you for your explanation because I know what exactly happened to this part of Cameroon even though my English is not very nice I want to tell you that in Cameroon nowadays I just know Camonians you are my brother I'm your brother that is true Franco from on the foreign I don't know because it's foreign foreign language foreign style something like that Bonjour à tous je suis dans jacquie Montroux journaliste audiovisual c'est à ce titre que je suis ici pour commencer je vais dire je vais dire à Patrice Ganon qu'il n'y n'y a pas peu de personne en face de nous car JMTV plus est là pour que un maximum de personnes regardent et toi tu qui a peu de place il y a beaucoup de personnes qui nous regardent en ce moment donc françois Zavier et Joël Dizé Ngo se sont rencontrés le 6 mai dernier c'était lors de la dédicace de mon livre et tout de suite les deux hommes ont eu cette idée en évidence il fallait organiser quelque chose pour amener les Camerouliens à comprendre ce qui se passe au nord et au sud ouest du Cameroun quelque chose que j'allais immédiatement s'allumer j'étais heureux qu'il me convie à être sur ce plateau et en même temps en dehors du plateau car les caméras des GMTB sont là pour rendre contre un maximum de personnes je suis en tant que journaliste pour vous redire ici ce que ceux qui sont passés sur le plateau de GMTB ont arruyé pour expliquer la crise dite angophone j'aimerais me baptiser c'est la crise camerounaise mais je ne sais pas si vous êtes d'accord et moi c'est la crise camerounaise car lorsqu'un anglophone tombe c'est un Camerounais qui est tombé c'est pas un anglophone pour moi c'est un Camerounais qui est tombé et c'est ce qui se passe dans la région anglophone aujourd'hui c'est passé hier dans la région francophone et peut-être ça passera encore demain si on ne se mettait pas tout de suite à dire ok j'ai reçu sur mon plateau d'un homme Elie Miloubet Abel Elie Miloubet homme politique camerounais c'était en octobre 2017 ensuite j'ai reçu Akkere Mouna le même mois Akkere Mouna qui est candidat aux élections présidentielles ensuite il y a eu Cabral Ibi également candidat aux élections présidentielles puis il y a eu Maurice Tanto autre candidat aux élections présidentielles et tout récemment il y a un mois Eric Gingé ancien journaliste au Duvium le présentateur de l'intelligence camerounaise tous sont unanimes sur une seule chose et cette crise en reforme découle d'une seule chose le manque de respect vis-à-vis d'une branche de la population camerounaise dite en reforme comme David l'a si bien expliqué Elie Miloubet l'a dit bref tous ceux qui sont passés ont mis le doigt sur cette constitution de 1961 qui constituait le Cameroun fédéral le manque de respect le non-respect de cette constitution a été le début de cette crise donc cette crise ne date pas d'aujourd'hui selon ce que mes invités ont expliqué dans les émissions que vous pouvez retrouver sur jmqeplus.com le manque de respect de cette constitution de 1961 qui créait donc qui créait donc deux Camerouns si j'ai bon mémoire et dénommé la République fédérale a été le début de cette crise on est ensuite passé à la République unie du Cameroun sans consulter ceux d'en face ceux d'en face ce sont ceux qui sont dans ces deux blocs là qu'on appelle anglophones et comme si cela ne suffisait pas M. Guia est arrivé j'ai lu un pute rien comme m'a dit David c'était certainement certainement un problème mis sur pied on attendait juste l'exécutant au pouvoir M. Guia est arrivé et patatrac on est passé à la République du Cameroun on n'a jamais posé la question à ceux d'en face qu'est-ce que vous en pensez ça ne s'est pas arrêté là à l'époque de cette République fédérale du Cameroun la première personnalité du pays était devenue M. Aïdjo la seconde était qui vous connaissez je crois que c'était M. Django Froncha dans la Constitution il fallait que la deuxième personnalité du Cameroun soit un anglophone aujourd'hui la toute première personnalité anglophone arrive au cinquième rang au cinquième rang il y a d'abord le président de la République Patrice Thoukourou si je me trompe ensuite il y a le président du Sénat il y a le président de la Coupe Constitucionale de l'Assemblée ensuite de l'Assemblée nationale et le premier ministre qui est anglophone arrive en cinquième lui en cinquième en cinquième je crois donc le premier ministre qui est la première personnalité anglophone arrive au cinquième rang selon on leur a jamais posé la question de savoir s'ils voulaient être en cinquième position non on leur a dit qu'ils allaient bref ils ont été démocratiquement informés qu'ils allaient être en cinquième et encore donc on assiste là à quelque chose qui a eu en France la simulation et la francisation de cette population on veut qu'il marche comme le Cameroun francophone on veut qu'il marche on leur pose pas de question on décide de pouvoir consister des bébés c'est pas l'homme qui parle là c'est le journaliste qui retranscrit c'est qu'il a entendu son plateau et que vous pouvez donc retrouver donc cette assimilation a créé frustration de grosse frustration je sais plus d'ailleurs à un certain moment nous qui naquillons dans la zone francophone la pire des insultes c'était tuer gauche comme un anglo alors mes voisins Tato et John père son âme à John je leur demanderai pardon je leur demanderai pardon à Tato quand je le reverrai car moi aussi je leur ai insulté gauche comme un anglo aujourd'hui j'en ai honte ce sont des Cameroun et je pense c'est l'homme qui parle là maintenant il n'est plus le journaliste je pense que l'homme anglophone est plus droit je vous donne une petite anecdote après je vous rends la parole nous sommes en novembre 2012 je prends une compatriote de mon frère Jean-Bernard Bikin qu'il connait je la mène au Cameroun nous sommes à Douala nous prenons une voiture nous allons à Bouillard nous allons dans la zone anglophone elle nous pose cette question-ci mais est-ce qu'on a changé de pays je lui dis mais pourquoi il me dit mais derrière c'était des zones partout ici tout est ordonné les bâtiments sont bien loués la rue il y a la propriété et je lui dis non on n'a pas changé de pays on est dans le même pays sauf que nous sommes en zone anglophone où tout est un peu plus ordonné qu'en zone francophone est-ce que vous voyez ce contraste-là alors si nous ferons que nous appelons anglophone parce que la communisation nous a imposé de les appeler ainsi avait dirigé le Cameroun depuis toujours pensez-vous que le Cameroun irait aussi mal ? ça c'est la question que je vous pose et chacun se fera sa réponse je vous remercie encore merci 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 Jackie pour cette brève intervention je pense que tout à l'heure il y aura des réactions de la salle et ils pourront certainement partager échanger par rapport au constat qui a été fait donc juste à ma droite je vais passer la parole à Jean-Bernard Bikiné qui est président du Fintan A Alpha qui a a beaucoup travaillé sur le Cameroun il a vécu et il y va régulièrement il échange beaucoup avec d'autres intellectuels camerounais je pense qu'il a également beaucoup de choses à partager avec nous sur sa perception de la crise et bien évidemment nous faire un peu le peut-être pas le résumé mais nous faire partager les différents échanges sur le Cameroun dans le cadre de vos recherches je suis très heureux d'avoir entendu les cris du coeur parce que ce qui se passe aujourd'hui tout le monde tout le monde crie qu'est-ce qui se passe pourquoi aujourd'hui nous en sommes là ce que je dirais est simple je parlerai ici en tant que chercheur en séance chercheur en séance j'ai écouté les uns et les autres mais il y a quelque chose qui manque personne n'a interrogé l'histoire personne n'a interrogé la sociologie personne n'a interrogé l'évaluation sociale personne n'a interrogé les structures personne n'a questionné la légalité sur tout territoire il y a un cadre légal toutes les actions doivent s'inscrire dans ce cadre légal qu'on soit d'accord ou pas dès lors dès lors qu'on offre la possibilité à celui qui exerce cette fonction légale de vous frapper mais ne vous étonnez pas que vous prenez tous les coups la question au fond qu'il faut qu'on se pose aujourd'hui est-ce que le Cameroun peut devenir demain un pays fédéral c'est la question centrale moi je vous dirais en tant que chercheur et en regardant ce qui se passe un peu partout l'unicité du Cameroun est une ligne rouge qu'il ne faut surtout pas franchir pourquoi ? parce qu'elle va réveiller tous les nationalismes qui ont je dirais sécoué ce territoire et par ricochet refaire surgir les tensions entre les Camerounais et les Français les Camerounais et les Anglais les Camerounais et les Américains les Camerounais et surtout les Allemands donc la vraie question à laquelle nous devons nous poser aujourd'hui c'est comment je pourrais me voir en celui qui est en face de moi en fait comment permettre à chaque Camerounais parce que ce qui se passe aujourd'hui dans le Cameroun anglophone que je n'aime pas trop ce terme ce qui se passe dans cette région du Cameroun dans ces deux régions du Cameroun toutes les autres régions le vivent mais sans pour autant pouvoir l'exprimer de cette manière là il faudrait que vous en soyez conscients aujourd'hui nous sommes nous sommes devant une crise qui aurait pu être réglée pas par Biya mais par Ani Diou par Mesmer par tous les dirigeants français nous ne nous cachons pas derrière notre droit je veux vous dire ce que je pense concrètement sur cette question il y a trois semaines je l'ai discuté avec Achim Dembe je lui disais tiens comment se fait-il que sur un territoire comme le Cameroun c'est le pays en Afrique où l'on dispose du plus grand nombre de diplômés au kilomètre carré et qu'on ne soit pas capable de traiter la complexité que nous imposent les interdépendances c'est quand même aberrant c'est aberrant aujourd'hui je vais vous le dire il n'y a pas un Camerounais qui ne souffre pas je n'en connais pas les anciens ministres les généraux même ceux qui seront en place ils vous disent on ne sait pas où l'on va et personne ne sait où l'on va et quand les gens qui sont en place vous disent nous ne savons pas où nous allons il est trop facile de trouver un bouc émissaire je vais vous dire une chose ce que je pense réellement parce que je l'ai dit en ambassadeur du Cameroun je l'ai dit au ministère de la Défense Paul Biya représente aujourd'hui au Cameroun le problème et les solutions pourquoi ? parce que c'est lui qui exerce ce pouvoir et je vais vous le dire comme je pense je vais vous dire comme je pense il n'y a pas en Afrique il n'y a pas en Afrique un président élu qui organise et si on peut les perdre ça n'existe pas il n'y a pas en Afrique un président qui se met en place et qui de même passe la main ça n'existe pas regardez l'histoire je dis bien je parle en tant que chercheur je ne parle pas en tant que politique donc je regarde l'histoire ce qui s'est passé moi je pense je pense qu'il va bien falloir à un moment donné que les uns et les autres s'asseillent et se disent dans le cadre de la légalité qu'est-ce qui est possible de faire ce que je pense concrètement et ça n'engage que moi j'ai mis un psy qui est professeur qui est là je suis ancien chercheur il y a Patrice qui est un intellectuel aussi il y en a bien d'autres il va bien nous falloir nous réunir et regarder regarder à partir des textes d'un côté des idéologies des doctrines des dogmes et de l'autre côté la science comment nous arrivons à rééquilibrer les déséquilibres qui frappent durement pas que le Cameroun mais l'ensemble des pays d'Afrique y compris l'Afrique du Sud donc il est vain je lui dis tout je pense il est vain de pouvoir regarder ce qui se passe aujourd'hui en partant de 58 ou 60 non il faudrait commencer à questionner le traité de Paris la conférence de Vienne la conférence de Berlin qu'est-ce qu'il y a dans ces textes je veux vous dire ce qu'il y a dans ces textes c'est exactement ce qui s'applique aujourd'hui le vrai problème qui nous frappe aujourd'hui c'est que hier hier c'était possible qu'on puisse travailler ou pas de vivre aujourd'hui qu'on travaille qu'on ne travaille pas il n'est plus possible de faire face à ces obligations j'appelle j'appelle chacun de vous ici et je vais m'arrêter là de comprendre deux choses l'histoire disait Élysée Réclume c'est quoi ? c'est ni plus ni moins que la géographie dans le temps et la géographie c'est quoi ? c'est l'histoire dans l'espace donc que nous le voulions ou pas nous devons chacun en nous trouver la force de reconstruire la coexistence sans cette coexistence il n'y aura que des pleurs il n'y aura que des torrents de sang et ça personne n'en veut je pense je pense aujourd'hui personnellement je m'engage comme j'ai dit à Gilles je m'engage pour que le Cameroun redevienne le pays qu'il n'aurait jamais dû si l'Allemagne n'avait pas perdu la guerre le Cameroun ne serait pas celui-là je ne vais qu'à vous apprendre quelque chose la surface actuelle du Cameroun c'est pas ça c'est pas sa surface originelle le Cameroun a été a été je dirais amputé de plus d'un tiers de sa surface de plus d'un tiers et pourquoi ? est-ce que ce sont les Camerounais qui avaient décidé ? alors on est là nous parlons entre Camerounais et Africains et nous oublions qu'il y a des interactions des interrelations et des relations asymétriques qui lient les pays et qui lient les dirigeants entre eux et qui derrière génèrent des conséquences dont il faut pouvoir évaluer à l'homme de l'histoire mais surtout à partir des yeux de la science pour pouvoir remettre chacun à sa place et j'en ai fini merci à JMTV plus continuer de donner la parole à ça à qui on la refuse